Bienvenue dans ce tutoriel d'apprentissage en ligne de Videx sur le graphique de performance Speech Tracker pour UNIC dans Compass GPS 2.0. Ce nouveau graphique de performance vous indique clairement en temps réel comment la parole est amplifiée au sein du champ auditif de la personne appareillée. Le Speech Tracker est un bon outil visuel lorsque vous informez votre patient sur les bénéfices de l'aide auditive. Dans ce tutoriel, nous vous montrerons le Speech Tracker dans une programmation basée sur l'audiogramme avec une paire d'aides auditives UNIC 440 Fusion. Sélectionnez la fenêtre Réglages Fin. Pour vérifier la performance de l'aide auditive, vous pouvez sélectionner divers graphiques. Vous pouvez accéder à ces graphiques par la liste déroulante Affichage. Sélectionnez Speech Tracker. Dans la fenêtre Affichage, vous pouvez choisir de montrer le niveau du Speech Tracker, soit en DBHL, soit en DBSPL. Vous pouvez également choisir d'afficher la courbe du seuil d'audition normal. L'affichage Speech Tracker montre comment les spectres de la parole non appareillée et appareillée sont positionnés par rapport au champ auditif de la personne appareillée, c'est-à-dire par rapport au seuil d'audition et au seuil d'inconfort. Pour une explication des différentes courbes, consultez la légende du Speech Tracker au centre de la fenêtre. Dans l'affichage Speech Tracker, l'écran des spectres de la parole non appareillée et appareillée est basé sur une analyse du signal d'entrée et l'amplification fournie par l'aide auditive. Les bords inférieurs et supérieurs des spectres sont égaux au 99% et 30% percentile de la parole. Dans le spectre appareillé, la courbe noire est égale au spectre moyen à long terme. Les barres de couleur du spectre appareillée montrent les bandes individuelles de l'aide auditive. La période de calcul de la moyenne du Speech Tracker est de 10 secondes. Cela signifie qu'à tout moment, les spectres représenteront la moyenne de l'énergie vocale non appareillée et appareillée au cours des 10 dernières secondes. Le Speech Tracker est un outil utile pour informer votre patient, étant donné que vous pouvez lui montrer que la parole non appareillée peut être inaudible et que l'aide auditive amplifie la parole au-dessus des seuils d'audition. Discutez avec votre patient lorsque vous utilisez le Speech Tracker afin d'évaluer le degré d'audibilité de la parole au-dessus des seuils d'audition du patient. Généralement, la plupart de l'énergie des spectres non appareillés se situe en dessous des seuils auditifs du patient, tandis que le spectre appareillé se situe au-dessus des seuils. Même si seules les crêtes du spectre appareillé se situent au-dessus des seuils, cela est toujours bénéfique à la compréhension de la parole par le patient. Vous pouvez également utiliser le Speech Tracker pour montrer, par exemple, l'effet des ajustements du gain. Le graphique Speech Tracker peut être arrêté pour fournir un aperçu de la performance de l'aide auditive à tout moment, puis il peut être redémarré lorsque cela est nécessaire. Lorsque vous cliquez sur le bouton Zoom, la fenêtre Zoom s'ouvre et affiche le Speech Tracker en grand format. Dans la fenêtre Zoom, vous trouverez des informations spécifiques sur les niveaux d'entrée et de sortie généraux et les réglages classe de son actuel de LED auditive. Passez au-dessus des canaux dans le spectre appareillé pour consulter les informations spécifiques aux canaux en termes de niveau d'entrée et de sortie, ainsi que le niveau de perception dans le canal en question. Vous pouvez réactiver le Speech Tracker en cliquant sur le bouton Jouer. Si vous avez besoin de plus d'informations, vous pouvez vous référer à la rubrique Aide de COMPAS. Merci de votre attention.